Merci madame, la parole est maintenant monsieur Joël Giraud pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste pour une durée de dix minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Lois, Madame la Rapporteure, chers collègues, nous sommes aujourd'hui réunis pour la lecture définitive du projet de loi relatif à la réforme du droit d'asile qui aura fait l'objet d'un long et fructueux travail parlementaire auquel a largement participé pour le groupe radical ma collègue Jeannine Dubier dont vous avez bien voulu, Madame la Ministre, souligner le travail. Est-ce nécessaire de rappeler à nouveau combien une telle réforme était urgente ? En l'état actuel du droit, la France ne propose pas de réponse juridique adaptée aux besoins des demandeurs d'asile. Pourtant, comme cela a été rappelé maintes fois, nous connaissons l'attachement historique que porte notre pays au droit d'asile. Plus qu'un simple objectif, garantir le droit d'asile aux étrangers qui craignent d'être persécutés dans leur pays d'origine pour des raisons personnelles, politiques, est un principe à valeur constitutionnelle de notre République que nous nous devons de protéger. Or, dès la Constitution de l'an 1, la République reconnaissait la possibilité pour le peuple français de donner asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Et la Constitution de 1946 a confirmé cela en reconnaissant l'asile aux personnes présentées en raison de leurs actions en faveur de la liberté. Si d'autres éléments peuvent permettre la reconnaissance du statut de réfugié à une personne, pour autant, ce droit n'est pas absolu et automatique. L'État se laisse la possibilité de refuser l'asile à une personne si la preuve de sa nécessité n'est pas démontrée. Adopter ce projet de loi, c'est aussi affirmer le troisième pilier de notre triptyque républicain, la fraternité. Ce texte se veut, du moins dans son écriture initiale, humaniste et solidaire. En effet, il ne faut pas perdre de vue qu'il est ici question d'hommes et de femmes déracinés de leur pays d'origine. Être contraint de fuir son pays n'est pas un fait anodin. Il est le résultat d'histoires de vie dramatiques, des histoires personnelles et familiales qui sont totalement torturées. La fuite d'un pays en conflit. Les demandeurs arrivent dans un État qui leur est étranger, en rupture avec leur terre d'origine, en rupture avec leurs racines. Offrir aux demandeurs une vie meilleure, respectueuse de leur liberté et de leurs droits, et leur donner la possibilité d'un avenir est au fondement de notre pacte républicain. Aussi, ce projet de loi fait suite à plusieurs rapports constatant l'obsolescence de notre droit d'asile. En ce sens, je signale le rapport de la sénatrice Valérie Létard et de notre collègue Jean-Louis Touraine, remis en novembre 2013, qui faisait le constat du besoin de réformer le système d'accueil. Inégal, hétérogène, long, la procédure de demande d'asile comme l'hébergement ne semblait plus pouvoir répondre au nombre de dossiers devant être traité. Mais aussi, je tiens à saluer l'important rapport « 20 propositions pour réformer le droit d'asile » de ma collègue Jeannine Dubier, menée conjointement avec Arnaud Richard, pour le comité d'évaluation et de contrôle, qui avait confirmé le besoin de renouveau qui s'exprime dans ce texte. En outre, ce texte répond aussi aux impératifs européens de la France. En effet, comme vous le savez, la France est soumise à un devoir de transposition des directives et autres dispositions européennes dans son droit national. L'Union européenne a adopté trois directives, qualifications, procédures, accueils et un règlement allant dans le sens d'une harmonisation des dispositions relatives aux droits d'asile dans l'ensemble des États membres. Le but du projet de loi que nous examinons est ainsi de mettre la France en accord avec ses obligations. Cette réforme met aussi l'accent sur la clarification qui doit être faite à propos de la distinction entre les réfugiés et les demandeurs du droit d'asile par rapport au débouté du droit d'asile qui relève de la législation applicable aux étrangers, dont un texte de réforme sera lundi prochain en discussion dans notre hémicycle. C'est pourquoi nous avons été satisfaits que l'Assemblée en nouvelle lecture redonne à ce texte son esprit d'origine et son but initial que le Sénat lui avait fait perdre. En effet, ce projet de loi se veut humain et progressiste. Cette réforme vise à redonner du sens aux droits d'asile et à rendre la procédure plus efficace. Elle porte sur la qualification, l'application et les procédures en matière de droits d'asile. Elle n'est en rien une arbre législative de lutte contre l'immigration irrégulière ou un texte de tri et de fermeté, comme cela a été souhaité par certains, et notamment l'opposition ou évoqué par le Sénat. Ainsi, ce projet de loi vise à mettre en place un ensemble cohérent, accélérer les deux procédures de la demande d'asile en les limitant à neuf mois contre les 29 actuellement nécessaires pour traiter les demandes. Mais aussi, ce texte souhaite améliorer les conditions d'accueil et d'hébergement, augmenter les droits des demandeurs en perfectionnement l'accompagnement des demandeurs d'asile dans leurs démarches administratives. Ce texte a aussi pour objectif de changer la vision qui est acceptée du contentieux du droit d'asile, contentieux de masse pour les tribunaux administratifs, et refus de plus en plus systématique décidés par les préfectures, sans réel examen des dossiers personnels. Il est nécessaire de revoir notre position, notre responsabilité et notre gestion dans l'accueil de ces personnes confrontées à des situations tout aussi intolérables qu'inacceptables. Redonner confiance et efficacité en notre système d'accueil des demandeurs d'asile est la mission que nous devons endosser en tant que législateurs. Les récents événements avec l'évacuation du camp de réfugiés de La Chapelle à Paris ne fait que mettre en exergue le besoin de réforme. Et nous avions pu déjà saluer la récente annonce faite par les ministres de l'Intérieur et du Logement, Bernard Cazeneuve et Sylvia Pinel, visant à augmenter de quelques 10 500 places d'hébergement supplémentaires pour les réfugiés et demandeurs d'asile. De même, nous ne sommes plus que satisfaits par l'augmentation du budget de l'OFPRA, changer du traitement des demandes d'asile ou la fin de la domiciliation préalable à l'ouverture des droits des demandeurs, obligation totalement tubuesque et inapplicable dans les faits. Aussi, pour encourager cet accompagnement des demandeurs d'asile, l'accès au travail et aux formations professionnelles leur a été reconnu, passé le délai de 9 mois, en conformité avec les dispositions européennes qui s'imposent à la France. Nous pensons que le travail est le meilleur moyen d'émancipation et d'intégration des nouveaux arrivants sur le territoire français, leur apportant d'une part des revenus nécessaires pour satisfaire leurs besoins et d'autre part assurer leur insertion dans la société. Ainsi, le texte que nous examinons aujourd'hui est l'aboutissement d'un long processus, je le disais, et nous sommes satisfaits qu'il réponde à ses objectifs initiaux. Améliorer le sort des demandeurs, respecter la tradition humaniste et républicaine de notre pays et permettre une gestion cohérente et plus performante des procédures. Enfin, je me permets de remercier à nouveau, au nom de ma collègue Janine Dubier, qui m'a demandé de ne pas oublier de le faire, et qui sans doute me surveille, la rapporteure Sandrine Mastier, pour son esprit d'ouverture et de dialogue, qui nous a permis d'adopter un texte équilibré, représentant une véritable chance pour les demandeurs d'asile. Mais pour finir, nous pensons qu'il faudra à terme réfléchir à une vraie politique européenne, harmonieuse et commune de l'asile. Les récents drames des migrants de Calais ou de Lampedusa témoignent d'un besoin de coordination des dispositions entre différents États de l'Union européenne et de l'existence de problématiques communes. Aussi, vous l'aurez compris, pour toutes ces raisons, le groupe 2RDP votera en faveur de ce projet de loi de réforme du droit d'asile que vous nous soumettez aujourd'hui. Merci.